Bonjour, bonjour, c'est Monos et vous êtes sur une nouvelle vidéo de ma chaîne, bienvenue à vous. Voilà, donc on va continuer un peu sur le Happy C64, alors j'ai eu un bon week-end, j'ai enregistré deux vidéos et j'ai rien fait d'autre sur le Happy à part ce matin où je voulais faire une petite routine de transfert de data pour les sprites tout simplement. Je me suis tiré les cheveux et puis il y a encore un truc qui me... voilà, mais ça fonctionne, donc j'ai envie de vous présenter ça, donc tout simplement parce que j'ai envie de présenter mes travaux. Je vais commencer déjà par quelque chose pour remercier certaines personnes qui croient au projet, ça fait plaisir. Merci le doc, merci Anata, merci tout le monde, Lionel, t'as vu Lionel ? Il est en sorti le peignoir, il sera là, il sera là dans trois semaines. Alors, je vais revenir tout de suite à tous là-dessus, voilà, donc déjà, alors j'ai juste modifié un petit truc dans le code à l'heure actuelle, c'est que je tapais en 2048 et ça foutait le bordel dans les couleurs vidéo, dans le fond, voilà. Alors, pour cet exemple, je ne me suis pas pris la tête, je me suis mis en 21112, donc j'ai décalé de 64 octets, donc je suis dans mon 7 pointeurs, je ne suis plus à 32 mais à 33 pour le spike de 0. Ça tape peut-être où il ne faut pas encore une fois, mais ça fonctionne, mais c'est pour la logique de ce que je vais mettre en place, c'est tout, pour vous montrer que, bon, bah, voilà, ça va être assez simple de poquer, entre guillemets, un tableau de Sprite où nous le souhaitons, tout simplement. Alors, il faudra bien recalculer les adresses de destination parce que là, je ne suis plus sûr de mon coup, je ne suis pas sûr de mon coup, il faudrait que je me refasse un bon tableau de la rame card, où est-ce que je peux taper, quel est notre espace libre, qu'est-ce qu'on peut utiliser. Et j'avoue que là sur C64, je suis en train de me tirer les cheveux parce que j'ai une discussion avec Olivier hier, tout simplement hier soir, enfin le dimanche soir, pour sa cartouche et on arrive à poquer 50 kilo octets et ça ne déconne pas dans la mémoire, alors ça ne pronche pas ou dans la place, alors est-ce qu'il y a des données perdues ou pas quand je charge le programme, je n'en sais rien. Voilà, tiens, je vais en profiter Olivier pour parler du bank switching. Enfin, je referai une vidéo, non, je referai une vidéo sur le bank switching demain ou ce soir pour te parler de ma vision du bank switching. J'ai eu du mal à m'exprimer hier par écrit, c'est pour ça que je t'ai demandé d'avoir ça en vidéo. Je te ferai une vidéo, je ferai une vidéo générale du bank switching et ma vision de ce que ça peut être le bank switching sur C64 parce que pour Olivier, ce qui n'est pas fausse qu'il dit à mon goût non plus, attention, le bank switching serait pour changer de jeu. Je ne suis pas tout à fait d'accord, on peut utiliser le bank switching pour bien des choses, pour, voilà, c'est, voilà, j'en parlerai un petit peu dans une vidéo, je vais la laisser publique, mais j'en parlerai un peu ou alors je ferai peut-être un live, on verra bien. Un petit live, ça peut être sympa, il va falloir voir tes disponibilités, Olivier. Voilà, ça c'est fait. Alors Olivier, c'est Olivier de la chaîne CPC, euh, commentaire mania, c'est dingue, je, voilà, c'est dingue. Bon bref, revenons à nos moutons. Alors, euh, pour poquer, pour mettre en mémoire les données du sprite jusque là dans ma vidéo précédente, j'avais fait tout simplement une boucle de 64 initérance pour poquer tout simplement une valeur pleine de 255 dans une adresse de départ plus i. Alors ça, on va dégager ça, j'ai juste fait tout simplement une nouvelle fonction qui s'appelle, alors attendez, ça doit être set data, euh, allez, 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 ouais, c'est ça, set spree data, hein, tout simplement, qui est une adresse cible, euh, le pointeur, je sais pas pourquoi je suis obligé de mettre en un site de chat, j'ai peur que ça bug ici de toute façon, parce que, euh, un pointeur, c'est, c'est pas, c'est pas un char, à moins que, bon, je sais, je, bon, là c'est peut-être mes petites connaissances en C qui, qui foirent un peu, mais, ça, c'est, voilà, va falloir que je, je creuse, moi aussi, cette partie là, donc, je suis pas non plus un grand, grand connaisseur du CZ, euh, surtout pas les pointeurs, euh, j'arrive à m'en passer, sauf là, bon, là je commence à mettre un peu les mains dedans, donc, il y a, il y a, il y a une connerie là, 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 je pense qu'il y a une, petite couille, ça risque de bugger, donc, ça sera à corriger, à me documenter, pour voir un peu, euh, ce qui va pas, donc, là, c'est le pointeur sur, euh, tout simplement, sur un tableau, ou une adresse, adresse, data, mais c'est bizarre, euh, plus, euh, le nombre de sprites du tableau, qui est en mémoire, pour pouvoir le foot, euh, continuellement, donc, souvent, on travaille avec un seul sprite, si vous avez plusieurs tableaux, ou pourquoi pas, euh, vous préparez, euh, consécutivement des animations, je sais pas, euh, on verra bien, euh, donc, voilà, voilà, donc, c'est un set spike data, alors, là, ça fonctionne, je suis pas sûr que ça va fonctionner à tous les coups, bah, tout simplement, mon, ma routine, elle est là, hein, tout ça, euh, bon, oui, c'est des routines directement en C, j'ai pas d'assembleur, il va falloir que je transforme ça à long terme en assembleur pour gagner de la vitesse, bon, euh, donc, je vais revenir dans mon main C, donc, on va se faire un set, euh, tototototoy, j'ai perdu le fil, set spike data, alors, les noms peuvent changer, pourront changer, euh, alors, en fonction de la, euh, quand je vais publier le SDK, hein, c'est pas définitif, alors, est-ce que je vais remarquer un C64-set spike data, mais j'ai peur que ça soit chiant, mais c'est plus lisible, je sais pas, donc, on va se mettre en 2012, ça, c'est l'adresse de départ, on va se faire un tableau spiked data, et il y aura seulement un seul, euh, spiked à mettre en mémoire de 64, euh, octets, pareil, 64 octets, à mon avis, je peux, euh, diminuer, euh, la taille, euh, tout simplement, la taille du tableau, euh, alors, euh, en sachant qu'un spiked, ça va prendre une zone de 64 KO, mais, il n'y a pas les 64 KO qui sont utilisés, euh, je choisis une petite zone qui est, euh, non utilisable, euh, enfin, dont le, le vic ne sait pas le lire, euh, ne sait pas le retransmettre en tant que sprite, mais, bon, alors, on va se faire un, un autre tableau ici, donc, je l'ai appelé spikedata, on va se faire un spikedata, euh, data spiked, je vais changer après, c'est pas grave, pour, euh, comme ça, on va se faire les deux flas, les deux accolades, je n'oublie pas le point, euh, ce foutu point-virgule que j'oublie, alors, puis, on va remplir en 2, 255, 2, on va en mettre 64, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, donc, ça fait 8, 16, 1, 2, 1, 2, 3, 4, ça fait 64, en sachant qu'il y a une partie qui ne sert à rien du tout, mais c'est pas grave, c'est pour l'exemple, alors, voilà, là, on a donc, euh, mon tableau de données, hein, tout simplement, euh, qui représente un spiked, qui sera plein, mais, enfin, il n'est pas bourré, il est, euh, c'est data spiked, on va changer par data spiked. Alors, à mon avis, il faut que je mette ça en int et que je fasse un cast. Je sais pas, il va falloir que je me renseigne un peu plus, mais pour le moment, ça va fonctionner, enfin, j'espère, sinon, je vais avoir la risée. Alors, je vais, donc, euh, encore une fois, compiler avec mon fichier, mon fichier miracle, hop, euh, oui, bon, c'est normal que j'ai, euh, un i, euh, ah, alors, attends, 65, j'ai oublié, euh, j'ai oublié encore un foutu point, virgule, là, euh, bah, 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 oui, hop, et là, c'est ici, tac, pouf, alors, non, j'ai pas fait de, de basique ou je sais pas quoi juste avant, euh, voilà, là, c'est bon, donc, là, j'ai une variable, euh, qui n'est pas utilisée, euh, destruction, donc, ça a l'air d'être bon, donc, on va pouvoir, euh, le lancer, alors, je vais le lancer directement comme ça, tac, tac, et voilà. Donc, j'ai bien cette fois-ci ma page, ma page bleue qui est, euh, qui est bel et bien ici, il n'y a aucun souci là-dessus, donc, cette fois-ci, je tape pas dans la mémoire vidéo, euh, alors, ceux qui connaissent un peu le C64, euh, ils ont dû savoir qu'il y avait une couille quand j'ai fait mon ancienne vidéo, d'ailleurs, je l'avais dit, j'ai dit, tiens, c'était pas bleu avant, c'était assez bizarre, bon, donc, là, c'est bon, j'ai bien mon paper qui est bon, et, euh, voilà, j'ai bien mon spike, et normalement, comme j'ai pas changé, euh, la routine, si je me mets en mode joystick et mode, euh, game controller, je dois pouvoir me déplacer, euh, à droite et à gauche, parce que c'est toujours la même routine, voilà. Bon, j'ai toujours pas mon wait VBL, euh, de mise en place, ça va le faire, voilà, donc, voilà, j'ai une petite routine assez simple, donc, pour transférer des données d'un speck entier à un emplacement, ou plusieurs speck entiers à un emplacement voulu, que vous choisirez en fonction de votre manière de programmer, j'essayais là aussi de faire quelque chose de cool pour les débutants du C64, pour donner un peu les places mémoires utilisables, tranquillement, euh, je tiens encore une fois à signaler que c'est un petit SDK très simple, enfin simple, qui se veut simple, qui n'est pas fait pour les gros jeux, parce que, voilà, euh, même pour faire des petites conneries, ça peut, euh, valoir sans besoin de cacahuètes, et pour moi c'est très très intéressant à développer un truc comme ça, ça me permet de connaître un peu l'architecture de ma machine, euh, voilà. Euh, donc, euh, je vais regarder quelque chose, je vais regarder mon fichier H, j'ai pas les, j'ai jamais les numéros en tête, mais à mon avis, ah oui, je suis, je suis en, euh, je sais pas où j'ai tapé, je sais pas où j'ai tapé, en fait, euh, avec le 2048, j'en sais rien du tout, j'ai pas désactivé le basique ou j'ai fait une connerie comme ça, j'en sais rien, alors bien, je me pencherai sur cette question. Donc voilà, un petit set, sprite data, et avec l'adresse de destination de lecture des sprites, le nom du tableau, le nom de sprite à copier, et basta, emballé, c'est pesé, donc ça je peux dégager, j'en n'ai plus besoin. Voilà. Bon, c'était une courte vidéo pour vous présenter le sprite, euh, le set sprite data, il fonctionne à peu près pareil que le, 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 le mode chipset, hein, le tiltset. Euh, alors concrètement, qu'est-ce qu'il me reste à mon publication d'une bêta, bah il me reste, donc, à gérer un petit peu le son, à mettre moins les routines du son, le VBL, et le timer, et euh, j'aimerais bien aussi mettre un, un simplificateur pour faire le, le, comment ça s'appelle, euh, le random, qui peut être intéressant pour faire, donc, des, du tirage, euh, aléatoire. Voilà. Tac, 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 bon, c'est bon ici, je vous souhaite un bon début de semaine si vous regardez tout de suite la vidéo, bah, et, bah, sinon, bah, à plus tard pour une nouvelle vidéo sur le C64 ou autre. Bisous !